Amoureux des sciences et citoyens de tous bords, bienvenue dans ce petit tuto express de la customisation de la gamme 300 d'origine sur la PTU. Attention, ce tutoriel marche uniquement pour la PTU de la 3.5.1. La durée de vie de ce tutoriel est naturellement extrêmement courte, je vous ferai donc un nouveau tutoriel pour la version live. Alors avant de customiser vos vaisseaux, il est important d'éteindre complètement le jeu et le launcher compris. Sinon vos vaisseaux que vous avez customisés ne vous seront pas disponibles sauf si vous relancez le jeu après. La première étape, c'est d'aller sur le mail que RSI vous a envoyé pour la PTU. Vous prenez votre mot de passe spécial PTU et vous cliquez sur le lien du site RSI juste en dessous. En cliquant sur le lien, vous vous connectez avec votre hondole de jeu normal mais utilisez bien le mot de passe PTU fourni avec le mail. Vous arrivez donc sur le site de RSI en votre sandbox, directement dans l'onglet My Account. Ne cherchez pas trop à vous balader sur ce site, il est uniquement fait pour la custom et pour la PTU 3.5.1. Comme pour acheter un véritable vaisseau, vous cliquez sur le Plage Store et vous tombez sur l'ensemble des vaisseaux de la gamme origine. Et le Plage se présente donc ainsi, avec le Add to Cart habituel qui vous permet de rajouter le vaisseau panier. Mais ce qui va naturellement vous intéresser ici, ça va être la customisation. Donc vous cliquez juste en dessous sur Customize. Vous avez donc les vaisseaux de l'ensemble de la gamme 300 d'origine, le 300i, le 315p, le 325a et le 350r. Et vous arrivez donc sur le fameux panneau de customisation. Alors je vous rassure, vous voyez des prix affichés, vous ne les paierez pas vraiment. Ce sera uniquement de l'argent virtuel offert par Cilet Gilles pour pouvoir tester sur la PTU. Vous pouvez donc modifier d'abord la peinture extérieure du vaisseau. Certaines ne vous compteront pas plus chères, comme les peintures standards ou celles de l'Origin C'est le Brassin. Et vous avez quelques peintures premium qui coûtent déjà 1,82€ la peinture pour un 300i. Vous avez les couleurs du cockpit, avec des standards et des premium. Le guidon de commande qui est aussi modifiable en standard ou en sport. Vous avez ici différents types de cuir, avec la finition du siège elle aussi customisable. Comme ici nous voyons la marque origine de différentes couleurs, ou aussi un petit bandeau que vous ne pourrez pas voir sur ce tuto, qui se situe derrière le siège. Différentes couettes pour votre lit, des standards et des payantes. Vous voyez ici que chaque package comprend les différents générateurs d'énergie, système de refroidissement, générateur de bouclier, quantum drive et différentes armes. A vous de choisir vos différentes armes. Pour cela je vous conseille l'outil de Hercule, dont le lien sera dans la description, et qui vous permet de visualiser sur n'importe quel vaisseau les différentes armes et leurs fonctions. Naturellement toutes ces armes et modules sont farmables dans le jeu actuellement. Et vous avez des petits bonus, comme la cafetière, le food maker, les enceintes, une petite photo à mettre à côté du lit, ou même une horloge. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur confirme. Vous avez ici le prix global, comprenant toutes les customisations que j'ai choisi. Un récapitulatif, vous cliquez sur A2Card, tout en bas. Ensuite sur le site RSI, un nouveau récapitulatif, cliquez sur check out. Ensuite vous devez remplir l'ensemble de vos informations, vous n'êtes pas obligé de mettre les vrais, il s'agit naturellement d'un faux paiement. Une fois que vous avez terminé de remplir tout ça, cliquez sur next, et n'oubliez aucun onglet sur le jeu ou vous le rappelez. Ensuite vous avez de nouveau un tableau de confirmation, où vous devez mettre le paiement méthode. Remplissez ici Stripe Puk, credit card. N'oubliez pas de cliquer sur Ayagorie, tout en bas, place order. Ensuite vous avez de nouveau une nouvelle confirmation, cliquez sur pay. Ensuite de nouveau une confirmation, remplissez vos coordonnées, vous cliquez sur paiement info. Et là vous arrivez devant Cardbumber, alors naturellement certains se diront mais je n'ai pas envie de mettre ma vraie carte. Ne vous inquiétez pas, vous ne mettez pas du tout votre vraie carte sur ce site. Cependant vous devez cliquer sur test mode tout en haut, tout en haut à droite, en jaune. Alors naturellement ne cliquez pas sur les premiers numéros de cartes, ce sont les cartes américaines. Vu que vous êtes en France, vous devrez utiliser une carte française, si vous êtes au Canada, une carte canadienne, etc. Descendez légèrement en bas, International Test Card. Cliquez sur Europe, Middle East and Africa. Vous trouverez la France juste ici, c'est le même code pour tout le monde, l'utilisable à l'infini. Vous retournez sur confirmation, vous rentrez le numéro de carte que vous avez, vous mettez ici n'importe quelle date pour la carte, le tout c'est qu'elle soit dans le futur par rapport au mois de juin. Vous pouvez mettre le mois de juillet de cette année, de l'année prochaine ou n'importe quel. Le code CCV qui est un code de sécurité de carte bleue à 3 chiffres, ici marche aussi, mais vous mettez n'importe quel code à 3 chiffres, cela marchera. Une fois que vous avez rempli ceci, vous cliquez sur Pay, attendez quelques secondes que le paiement soit validé, et voilà, vous avez enfin réussi à avoir votre ferme de vaisseau custom. Cliquez sur Billing, vous le verrez. Ensuite, My Yunga. Et voilà, vous pouvez voir le 300 et que j'ai custom pour cette vidéo, juste là, avec deux autres que j'ai déjà fait en test juste en dessous. Voilà, c'était un tuto extrêmement court et naturellement il n'a de valeur que pour la P2U, donc j'en ferai une nouvelle pour la personne là, comme je vous ai déjà dit. N'hésitez pas à aller voir le site de RQ, dont je mets le lien en bas dans cette vidéo. Il vous permet de voir avec les différents lois d'hôtes, les effets des armes, etc. D'ailleurs, cet outil a subi une mise à jour récente, je vous rassure. En tout cas, nous, on se retrouve vendredi soir sur Odalife ou un petit stream pour voir l'Insta et Star Citizen épisode 7, dont la vidéo sortira normalement samedi matin. Amoureux des sciences et citoyens de tous bords, see you in the verse !